salut salut on se retrouve enfin pour les favoris de l'été alors j'ai pas énormément je vous le dis tout de suite je suis désolée il n'y a pas eu une vidéo samedi mais j'ai pas eu j'ai été assez malade la semaine dernière j'ai pas eu le temps de la tournée et j'ai voulu vous faire un live mais c'est aussi la misère voilà donc j'ai mis un néon derrière pour essayer d'éclairer un peu le mur parce que je trouvais que ça faisait super son donc on verra ce que ça donne n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez voir ce que ça trouve je pense que je vais essayer d'en trouver un autre qui éclaire un petit peu plus faudrait que je demande des lignes à mon frère mais j'ai commandé une guirlande lumineuse pour mettre derrière ce raliexpress j'attends qu'elle arrive tant que et avant vous me demandiez oui j'ai changé mes ongles voilà comme d'hab j'ai mis le slygos pure color donc ça ça vient de chalet express c'est la teinte 020 c'est le gris que j'ai mis sur sur tous mes doigts en fait voilà sur l'annulaire ici j'ai mis le petit comme ça de chez rosalines c'est le numéro r12 toujours de chez aliexpress juste magnifique il a des reflets de fou et j'ai mis sur l'annulaire sur le majeur et le pouce celui de chez modelons que j'avais eu gratuit enfin en cadeau dans le colis sur le polygène donc je remets la vidéo juste ici et je vous mets les liens des trois vernis en partant donc on va commencer tout de suite avec mes favoris comme ça ce soit une vidéo assez courte je pense puisqu'il ya vraiment pas que rechets on va commencer par le random voilà parce qu'il y en a un que vous devez vous douter que vous avez déjà vu plusieurs fois et que vous allez voir encore très souvent je pense c'est mon t-shirt panda voilà je l'aime d'amour je vous montre je l'aime d'amour d'amour je le mets tout le temps dès qu'il est sale je le lave et je remets voilà par contre j'ai fait une tâche de fond de pain dessus et elle part si vous avez une astuce pour les tâches de fond de pain je prends ensuite j'ai une série donc je pense que vous vous en compoutez aussi si vous me suivez un petit peu sur instagram juste ici c'est la série super natura oh my god mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour regarder cette série j'adore j'adore donc il ya 14 saisons en français plus une qui est en train de sortir la saison 15 oui je les regarde en français j'ai eu souvent j'avais fait une fois une vidéo avec mes 15 séries préférées si j'entends je vous la remets dans le petit i ici elle date elle date elle date elle date il ya très longtemps bien que mes séries favoris je pense qu'elle n'ait pas changé tant que ça j'irai voir même temps tiens voir si j'ai changé pas beaucoup beaucoup de goût mais je ne pense pas et on avait fait la réflexion en disant tu regardes les séries en version française tu les regardes en version originale ben non désolé je suis pas bilingue je me démerde un petit peu en anglais mais voilà je les regarde en sous titré quand j'ai pas le choix mais je regarde les trucs en français je suis française je regarde les trucs en français voilà c'est quand même pas à la fin du monde de regarder un truc en français et donc voilà cette série est juste génial je l'ai regardé parce que marion camille on a parlé je ne connaissais pas du tout cette série j'avais déjà entendu une ou deux fois le titre mais je m'étais pas attardée dessus et en fait je pense que mon cerveau a buggé qu'il a confondu avec une autre série que j'avais commencé et que j'avais pas trop aimé qui était avec dans l'histoire il ya je crois qu'il ya un fantôme un loup garou dans une bibliothèque ou je sais plus quoi mais je n'avais pas trop accroché et du coup je pense que mon cerveau a buggé et qu'il a confondu les deux les deux séries voilà mais du coup voilà je suis accro maintenant à je parle de toi ensuite il ya également les sims 4 et de rêve donc voilà pour celle qui me suivent je joue au sims depuis très longtemps depuis les sims 1 d'ailleurs j'avais même une chaîne de sims que je me tâte à reprendre je vous avais demandé au début si vous voulez que je vous fasse sur mon temps une vidéo de sims sur la chaîne principale à l'époque ça vous bottait pas dites moi maintenant si ça vous intéresserait que je vous fasse des live par exemple quand je joue au sims c'est comme ça on peut se fixer un petit objectif sur le jeu et pas poteur même temps ou je vous fasse un petit let's play de temps en temps pour vous expliquer où on est où sont mes sims enfin je sais pas dites moi si ça peut vous intéresser ou pas bah je vous mets un petit sondage tiens comme ça c'est plus facile pour vous et c'est facile pour moi de regrouper les réponses donc dites moi si oui ou non des vidéos sims sur cette chaîne si vous plairait ou pas sinon je vous mets quand même le lien en barre d'infos de mon autre chaîne avec les sims pour celles qui aiment si vous voulez aller voir vous abonner et voilà laisser aussi des pouces bleus sur ces vidéos là et peut-être que si je monte en abonnés peut-être que je reprendrai aussi parce que celle-ci celle-là elle a encore plus dure à monter que celle-ci les sims c'est pas il ya beaucoup de monde qui joue mais tout le monde n'aime pas regarder des vidéos qui parlent sur du sujet voilà j'ai oublié aussi de vous montrer un autre favori fringues qui est mon gilet pilu pilu donc c'est un bel gilet pilu pilu en gris comme ça que j'ai trouvé chez Cora pour 16 euros donc si vous cherchez ce genre de gilet parce que moi j'adore je passe ma vie avec ces gilets là en hiver parfois même en été c'est dans le rayon pyjama voilà faut les chercher dans le rayon pyjama ils mettent ça en tant que peignoir moi je le mets pour sortir aussi parce que c'est un gilet à capuche voilà vous avez des poches et j'adore la couleur j'en avais un léopard avant que maintenant c'est mon fils qui se couette moi il était beaucoup trop large et lui ça me dérange pas donc je crois que j'en ai fini avec les favoris random il ya aussi maison donc je vous mets la playlist en barre d'infos et l'application qu'on a cliqué voilà ça a été un gros coup de coeur depuis que j'ai commencé à les faire et plus je les fais plus j'aime ça voilà maintenant c'est le moment de passer au flop parce que j'ai un big flop alors big 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 flop il s'agit de quoi il s'agit de ça c'est le 331 costume drops donc ce sont des gouttes pour foncer les fonds de teint de chez primark fois là donc c'est la teinte zina là vous ne sais pas trop comment ça se dit donc de chez primark vous avez le même pour teint éclairer les fonds de teint mais alors que je vais vous montrer là j'ai acheté c'est un favori un fond de teint pour foncer celui qui était trop clair parce qu'il fallait que je trouve un truc plus efficace que ça parce que je vais vous montrer donc je prends mon fond de teint habituel qui est trop clair pour moi que j'ai en teinte f3 donc c'est le conceal and define de chez révolution que j'aime d'amour c'est vraiment mon fond de teint préféré il n'y a pas de doute je prends ma petite éponge qui est sale parce que j'ai pas conseillé 15000 donc c'est un système de gouttes alors quand on voit la couleur comme ça ça fait juste un très peur je mets une goutte vous voyez j'ai rien je sais pas si vous voyez et on mélange et là où ça me fait des petits points bizarre et là on voit rien si ça fait des petits points non alors je vais vous montrer avec le doux parce que là on voit pas bien la couleur que je voulais vous montrer quoi que si on voit quand même un peu mais ça se mélange pas assez bien donc j'en remets et je vais mélanger on recommence voilà et je mélange avec mon doigt mais ça va mieux quand même voilà donc j'ai mélangé maintenant je vais l'étaler pour vous montrer la teinte de ce bazar qui gris donc je sais pas si vous allez voir avec les éclairages mais je peux pas mettre ça sur mon teint définitivement je peux pas vous allez voir on va attendre un petit peu qu'il sèche et donc en attendant qu'il sèche je vais vous montrer du coup je fais mon petit ménage tranquille mais là c'est comme chez toi concote voilà du coup je vais vous montrer un favori que j'ai trouvé pour remplacer celui-ci donc c'est un favori en règle générale c'est le petit fond de teint instaperfect de chez essence qui coûte que dalle il coûte moins de 5 euros je crois qu'il ya 3 euros 59 ou 4 euros 59 un truc comme ça donc il est moins de 5 euros il est juste génial donc vous avez dedans 30 ml c'est un builder donc vous pouvez le build et vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez moi en principe avec une couche j'ai assez un largement et là j'ai pris en teinte 80 donc c'est la teinte chocolat de quelque chose hot chocolate donc oui c'est beaucoup trop foncé pour moi mais du coup je l'utilise pour foncer mon fond de teint qui est trop clair et voilà c'est ce que je porte aujourd'hui et c'est juste génial quoi malheureux génial mais ce truc là non c'est pas possible je sais pas si vous voyez mais ça fait un teint gris quoi donc j'ai eu une idée de vidéo un peu bizarre je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée là mais il faut que je vous la fasse quand même ça ça va être un truc totalement délire qui servira à rien et je vais l'utiliser juste pour voir ce qu'il va donner sur la face quoi franchement il faut que j'essaie mais je crois que ça va pas être possible donc en plus c'est cher parce que je crois que j'avais payé 6 euros ou quelque chose comme ça donc de toute façon vous avez la playlist comme à chaque fois que vous fait les favoris vous avez la playlist de tous mes hauls en barre d'infos donc il suffit d'aller fouiller dans mes hauls près de marque pour trouver le prix de ce biduleur mais surtout ne l'achetez pas j'ai oublié un petit random mix slash soin c'est le make up brush cleaner de chez action donc c'est un format de 200 ml qui coûte que d'aller en racheter 5 j'en avais acheté un pour tester au début j'étais pas convaincue parce que je me suis dit ça change pas grand chose par rapport à mon savon moi je prends un savon pour les mains en principe antibactérien pour bien désinfecter mes pinceaux et il me reste ça dans mon eau de bouteille donc il était temps que je rachète parce que je me suis rendu compte qu'au final depuis que j'utilise ce produit là je passe beaucoup moins de temps à laver mes pinceaux donc c'est quand même inefficace sinon voilà par contre je sais qu'ils disent sur le truc je vais pas retourner parce que c'est très dur pour moi de lire les trucs transparents comme ça ils disent qu'il faut pas le rincer mais si rincer parce que le truc il fait vraiment beaucoup de mousse donc il pouvait pas rester avec des pinceaux qui ont eu de la mousse comme ça dedans c'est pas possible faut le rincer mais il est génial au départ je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il sentait meilleur que mon savon pour les mains mais voilà maintenant je l'utilise je le trouve vraiment très bien et il faut que j'arrête de parcotter comme une comme une pinceau j'ai plus beaucoup de batterie et du coup moi j'ai un petit verre à goutte en fait les petits verres de shot comme ça je m'ai trempé un petit peu je la laisse devant une ou deux minutes et après je les frotte sur j'ai un petit pad comme ça pour nettoyer mes pinceaux et pour les pinceaux yeux je fais pareil avec ceux où il ya de la couleur dedans enfin genre celui-là par exemple voyez je vais je vais le mettre trempé un petit peu dedans pareil une minute et après je lave les autres j'ai 30 juste un coup dedans comme ça je frotte et voilà ça tout s'en va je gagne vraiment un temps fou à nettoyer mes pinceaux avec ça tant qu'on y est on va rester dans les soins j'ai un parfum donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas l'utiliser c'est le cerisier en fleurs de chez yves rocher voilà j'ai utilisé tout l'été parce que j'essaye un peu de finir tous mes parfums qui sont entamés en fait mais j'adore toujours l'odeur il sent divinement bon d'ailleurs j'en ai mis quand même et voilà j'adore l'odeur il est pas bien cher et c'est un super bon parfum si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un les fêtes approche voilà j'ai aussi le spray de chez primark donc là c'est un top c'est pas un flop pour 1,50 euros les 100 ml enfin non c'est 1,50 euros et vous avez 50 ml dedans c'est les moins chers que les sprays hydratants les moins chers que j'ai trouvé et là c'est la vitamine et alors à la rose organique il est génial il hydrate bien il sent bon voilà c'est des petits formats des petits formats plastiques donc vous pouvez être transportés sans problème et je pense qu'après j'ai récupéré les les petits pulvérisateurs parce qu'on en a toujours besoin et c'est toujours quand on en a besoin qu'on n'en a plus donc voilà franchement pour le prix il est génial un sérum donc celui-là je vous en ai déjà parlé sur instagram me semble-t-il d'ailleurs vous allez voir que je l'ai déjà bien je vais donner une bonne claque dans la gueule donc c'est l'hydroboost de neutrogena c'est des aqua perles sérum dedans vous avez des petites perles d'acidium ionique me semble-t-il je sens que c'est ça donc et elle s'écrase en fait quand vous pressez la pompe dans votre main et tout ça et ça a une hydratation d'enfer et ça illumine le teint c'est un sérum vraiment génial il a détrôné mon bioderma qui est pourtant mon préféré depuis depuis au moins cinq ans quatre ans on va dire quatre ans pour être sûr mais voilà et là il l'a détrôné en deux utilisations ce truc c'est de la bombe atomique après il est un peu cher et comme 15 balles donc je vais essayer d'aller voir chez leclerc ou aux chants s'il n'est pas moins cher qu'ailleurs j'ai deux crèmes hydratantes donc d'abord la nivea donc c'est la essentielle 24 heures boost hydratation plus fraîcheur soins de jour avec un spf 15 pour peau normale à mixte vitamine e et antioxydants et elle est très bien sauf que moi je l'utilise donc c'est un format 50 ml moi je l'utilise que quand je me maquille pas après parce qu'elle est très épaisse et très très hydratante et ils sont l'univers j'adore ça me rappelle mon enfance et franchement pour le prix elle est top 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 c'est mon mari qui m'avait ramené ça et il a bien choisi parce qu'elle est vraiment bien et en plus l'odeur nivea ça fait penser à l'enfance et tout ça tout ça j'adore dans mes anciens favoris donc ceux du printemps vous les remets juste ici je vous avais présenté le sérum et le contour des yeux alors qu'il déblanche de chez tati donc c'est la marque la vie est à nous et franchement j'avais dit je testerais la crème hydratante le seul truc que enfin non il ya deux petits bémols que je mettrais qui sont pas très importants mais quand même c'est que c'est en peau alors j'aime pas trop les crèmes en peau parce que je trouve pas ça hygiénique je préfère les flacs en pompe vous voyez que je les bien aussi bien tannées et qui a pas de spf dedans voilà je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un spf surtout pour l'été mais elle est très bien donc c'est une crème hydratante et anti-âge et fermeté à l'extrait d'orchidée et de polypeptide alors je ne sais toujours pas ce que c'est que le polypeptide réduit visiblement les rides la peau est ferme et élastique et oui c'est vrai et en plus elle hydrate d'enfer et elles sont bonnes et pour le bris j'ai deux petits soins on que j'ai beaucoup utilisé parce que quand je fais une dépose j'en mets quand même j'attends toujours un jour ou deux normalement en refaire ce qui n'est pas vrai parce que les trois quarts du temps je refais juste derrière j'essaye d'attendre un jour ou deux avant de refaire et du coup j'en profite pour mettre des soins donc j'alterne je peux pas les deux en même temps parce que ça ne sert à rien d'abord vous avez le essence le multi talent all-in-one complete care base et top coat donc pour du vernis classique vous pouvez l'utiliser aussi donc il sert à combler les fissures sert de vernis de top coat brillant et permet de raviver la couleur tout en un renforce et protège les ongles donc pareil pour le prix c'est 3 euros je crois 2 euros un truc comme ça pour le prix il est vraiment top et j'ai retrouvé dans mes stocks un tout petit soin réparateur de chez vitry donc ça c'est le sensitive et pareil c'est un durcisseur d'ongles et il est vraiment pas mal j'en ai plus beaucoup donc je pense que je vais remettre une ou deux fois puis qu'il n'y en aura plus et du coup après j'ai acheté celui de chez crudvat pour tester parce que crudvat a aussi une gamme de soins pour les ongles et j'aime beaucoup leur produit en règle générale donc on testera mais ces deux là sont vraiment bien pour passer au make up avant de passer au make up j'ai encore deux petits trucs à vous montrer j'aurai jamais assez de valeur j'ai acheté sur l'express donc j'ai pas encore eu le temps de vous montrer de vous faire le haul il viendra dans la semaine prochaine je pense j'ai acheté des petits cotons comme ça des réutilisables lavables et réutilisables et je les ai pas depuis très longtemps mais j'adore ça franchement il faut juste prendre le prendre en main parce que c'est pas comme ceux en coton que vous pouvez faire à l'aller est venu parce que sinon il se plie et tout ça mais ils sont pas mal et j'en ai commandé huit pour je sais plus combien 3 euros je crois avec un petit sac pour le laver et voilà j'adore et c'est beaucoup plus économique et écologique bien sûr et dans le même esprit j'ai acheté un gros comme ça donc il y en a deux là c'est deuxième parce que l'autre j'ai déjà utilisé et lavé c'est tout doux et en fait je m'en sers pour me démaquiller je me démaquille d'abord avec mon huile et celui-ci humide comme ça bien 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 enlever les traces et ils sont gênés je pense que je vais me recommander d'autres pour être sûr de pas tomber à court si jamais j'en ai un qui tire un peu la gueule à la brèche voilà pour ça alors en make-up j'ai pas grand chose grand chose tant mieux parce que ça fait déjà je sais pas combien de temps que je parle j'avais dit que ça serait une vidéo rapide j'ai d'abord le spray fixateur de chez action donc de la marque max et mort c'est le spray hydratant merci virginie qui me l'a envoyé bien gentiment il y est dans mon action à moi maintenant mais il n'y a pas d'hydratant voilà ils ont les deux autres sortes mais pas d'hydratant dommage mais franchement il est bien il fait bien tenir le maquillage il sent le propre sans avoir une odeur particulière mais ils sont le propre et il fait le spray est très agréable aussi et vous avez quand même 75 millilitres donc pour un euro 49 c'est très bien j'ai la poudre aussi compact donc c'est la maté fine compact powder je pense pas que vous l'aie déjà présenté dans les favoris pourtant j'utilise quasi tout le temps sauf aujourd'hui parce que j'ai eu la flemme de remonter chercher d'autres produits donc j'ai utilisé ceux que j'avais utilisé hier pour me maquiller pour une soirée avant-hier donc c'est une poudre compact mais teintée donc je l'ai pris en pastel beige pour justement comme mon fond de teint était beaucoup trop clair pour essayer de le foncer encore un peu plus là je l'ai pas mis j'en ai plus besoin il suffit juste que je mette un tout petit peu de fond de teint foncé en plus mais la poudre donnait quand même une petite couleur une petite teinte supplémentaire donc ça aidait bien toujours de chez essence le blush que j'ai utilisé d'ailleurs je n'ai utilisé que celui-là je crois c'est le summer dreaming je n'ai utilisé que tous les petits voilà c'est un pêche encore celui que je porte c'est un pêche mais dedans vous avez des toutes petites nacres donc il est légèrement satiné mais c'est pas énorme un petit peu doré comme ça il est vraiment très beau donc je pense que vous voyez bien la couleur peut-être un peu plus clair comme ça voilà là je pense que vous voyez bien la couleur et voilà je l'adore je crois que c'est un de mes préférés après des bidons d'encore deux produits pour le temps vous m'excuserez alors c'est encore pas des jeux porte un parce que pareil j'ai la flemme de remonter les chercher c'est la palette révolution pro donc la pro hd c'est palette de contouring donc bien sûr je n'utilise pas toutes les teintes parce que toutes les teintes ne m'en vont pas mais j'utilise celle ci pour sculpter et celle ci pour les chauffer et je les adore moi franchement elle est top faudrait que j'essaye un peu poudré mon anti cernes avec celui ci je sais pas si ouais il a l'air assez clair pour poudrer l'anti cernes faudrait que j'essaie mais voilà franchement je l'avais gratuite avec un history bag et j'en suis très contente un de mes plus gros coups de coeur les deux produits qu'il restait de mes deux plus gros coups de coeur c'est la palette la platinum ice de chez geoffrey star donc c'est la palette daylight heures alors c'est pas tous les alliateurs que je vais vous parler c'est le alien alien ice c'est le vert je l'adore ce c'est à dire je suis bien donc là j'ai mis la blinde pour que vous voyez bien les reflets les reflets mais voilà quoi d'ailleurs j'aurais pu me mettre aujourd'hui en fait en principe à chaque fois que je me maquille en verre je le mets parce que j'adore je l'adore c'est vraiment mon éliteur préféré coloré un peu ce que voilà les autres je reste toujours sur les mêmes normalement surtout le bk c'est celui que j'ai aujourd'hui que naïva m'avait offert c'est toujours suite je mets le plus mais voilà pour changer un petit peu celui-ci j'adore d'ailleurs j'en ai un autre c'est la ultra cool glow donc je vous avais fait les mecs les swatchs et les applications de chacune de ces détente je la mets juste ici et je compare avec la la diéfré star justement malheur c'est un pêche là je l'adore mais je crois que j'avais dans mon dernier métier que vous avez vu je m'adore quoi je l'aime d'amour ce style a été trop 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 donc là si vous voulez pas acheter la diéfré star parce que c'est vrai qu'elle n'est pas donné d'ailleurs j'aurais eu celle-ci avant j'aurais vu avant celle ci j'aurais pas acheté l'autre vu la différence de prix celle-ci à 10 euros et en plus pendant que je vous ai fait la vidéo des swatchs et des applications elle était à moins de chez prix donc elle était 5 euros pour les wits highlighters dans l'autre vous en avez que 6 et elle est 30 balles voire même plus et enfin le dernier coup de coeur que j'ai c'est des produits je vous ai déjà présenté c'est les liners de high earth révolution comme ça des espèces de licorne comme ça et vous avez la teinte verte avec des reflets vert qui est la mermaid et avec les teintes bleues qui est l'unicorn voilà je dis pas de bêtises et je m'en suis servi pour mettre sur mes lèvres la dernière fois mais je vous l'ai mis dans le allez le make-up monochrome bleu que je vous ai fait donc je vous la remets juste ici si jamais il ya plus de place dans le petit il vous trouverez tout en barre d'infos d'ailleurs tant que je vous ai sous la main dites moi c'est le caractère les vidéos sur le téléphone je vous l'ai mis dans l'onglet comme une note il ya peu de personnes qui le voient est-ce que vous voyez les petits i et que vous pouvez cliquer dessus quand vous regardez sur le téléphone parce qu'il faut me dire sinon je vous mets les liens que je mets dans le petit i pour ceux qui sont sur pc je voulais aimer également en barre d'infos pour vous pour que vous puissiez aller les voir quoi mais voilà ces deux petits trucs franchement je les mets souvent en topper sur mes yeux mais sur les lèvres ça marche d'enfer et c'est super beau et ça tient très bien d'ailleurs j'avais mis sur le scorpio et voilà j'ai réussi donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer et de tomber sur ma vidéo et de laisser un petit poule vieux parce que ça fait toujours 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 plaisir et on attend la poche vidéo moi je vous dis bisous bisous ah oui et ce make up vous l'aurez samedi donc abonnez vous si vous voulez voir abonnez vous